Par une actu moto sur fonds Android, 50% des motards veulent acheter une moto électrique. La moitié des motards envisagent acheter une moto électrique dans les années à venir, révèle une étude de Bikesure. Sans surprise, ce sont les plus jeunes qui sont les plus pressés d'adopter un engin électrique. Ils sont notamment séduis par accélération à rapide offerte par un moteur alimenté par l'électricité. Par contre, de nombreux motards hésitent encore à passer l'électrique à cause de l'autonomie et du temps de charge des motos. Ce 2 mars 2021, Bikesure Insurance Service, une compagnie d'assurance pour motos, a publié le résultat d'une étude intitulée « Motos électriques qui les achètent et pourquoi ». L'étude, réalisée auprès de 632 moteurs britanniques, dresse un état des lieux du marché des motos électriques au Royaume-Uni. 46,7% des moteurs sondés se disent désireux d'acquérir une moto ou un scooter électrique à l'avenir. Par contre, seuls 3,6% des conducteurs de moto possèdent déjà un engin électrique. De facto, la majorité des personnes interrogées dans le cadre de cette étude sont favorables aux motos avec un moteur électrique. Notez que 44% des sondés se disent par contre opposés à l'interdiction des motos avec un moteur thermique. Malheureusement pour eux, l'Europe a torsé déjà décidé d'entendre les véhicules essentiaires en 2035. Les moteurs les plus jeunes sont plus intéressés par l'électrique que leurs aînés. Note Bikesure. Ainsi, 58% des moins de 25 ans se disent prêts à investir dans une moto électrique, contre 41% seulement des 55-64 et 32% des plus de 65 ans. Il est clair que l'âge est un facteur déterminant qui favorise les véhicules électriques. Parmi les atouts mis en avant par les motards intéressés par l'électrique, on trouve l'accélération rapide inégalée. Le poids, la moto électrique est plus légère et la réduction du bruit générée par le moteur. Alors c'est marrant parce que les voitures électriques sont plus lourdes que les thermiques, mais par contre c'est l'inverse pour les motos. Assez étonnant. 43,68% des motards mettent aussi en avant l'aspect économique. Enfin, l'étude dresse aussi la liste des freins à achat d'une moto électrique. 65,08% des personnes interrogées pointent du doigt l'autonomie des engins électriques. Un des sondés précise d'ailleurs, j'ai besoin de pouvoir rouler pendant quelques heures sans souci d'autonomie avant d'acheter une électrique. Alors il me semble que les motos thermiques c'est pas non plus la folie au niveau autonomie, donc... Bon, ce serait intéressant de comparer les deux. 51,11% des motards se disent aussi inquiets concernant le temps de charge de la batterie. Notez que les inquiétudes des motards sont similaires à celles des automobilistes actuellement. Des Européens se disent d'ailleurs prêts à passer... 12% des Européens se disent par ailleurs prêts à passer à une voiture électrique. Alors ça c'est pas beaucoup, hein. 12%, je serais exclu de savoir à qui ils ont sondé là, parce que... Étonnant, étonnant. Donc là on a 50% des motards sondés. Donc 1 sur 2 veut rester au thermique et 1 sur 2 veut passer à l'électrique. Donc voilà, c'est équilibré au moins. Voilà, et vous alors, est-ce que vous êtes un motard ? Est-ce que vous désireriez passer à l'électrique ? Avec une moto électrique. Ciao, ciao !